salut c'est jérôme bienvenue sur la chaîne de la prépn si toi aussi tu as été victime d'un père narcissique tu as envie de trouver des solutions de reconstruction de la compréhension aussi de ce phénomène n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne voilà je le dis maintenant ce qu'à chaque fois j'oublie de le dire à la fin de la chaîne et si tu apprécies et si tu trouves intéressant comme concept n'hésite pas à liker voilà donc ça c'est dit là je vais te parler d'un truc qui est sûrement t'arrives ou dis moi si ça t'arrive dans les commentaires c'est dormir est-ce que tu arrivais à dormir moi j'arrive pas à dormir en fait j'arrive pas à dormir enfin c'est très difficile certes je bosse beaucoup en ce moment il ya du stress mais suite à ça de leur relation enfin j'avais fait un audio hier et que ça n'a pas marché l'enregistrement donc voilà je te le referai là dans les embouteillages et je vais parler de techniques j'ai utilisé pour arriver à m'endormir mais avant je voulais parler du pourquoi pourquoi on n'arrive pas à s'endormir pourquoi moi j'arrive pas à m'endormir c'est peut-être dans un cas différent mais moi je suis séparé avec une personne narcissique comme tu le sais si tu me suis ou si tu me découvres elle a la garde et elle est avec mon enfant et ça c'est un truc qui me qui m'angoissent et qui me stressent au quotidien chaque nuit et je pense ça me stress de manière un peu inconsciente je vais pas me dire être en stress en ce moment mon enfant notre enfant il va bien je vais pas rentrer dans le détail mais il va bien par rapport à mes craintes que j'avais en début d'année il allait pas bien la maîtresse a même demandé s'il avait pas s'il n'était pas maltraité donc moi ça m'a énormément inquiété parce que j'ai fait un j'ai fait un si tu suis mes vidéos témoignages j'ai fait un signalement aux existantes sociales quand on s'est séparés pour violences aussi sur lui tu vois et donc depuis elle est allée voir la maîtresse elle est montée au créneau mais je pense que il y avait des violences des fessées des choses comme ça de la violence psychologique et elle s'est calmée elle a arrêté en fait ça parce qu'elle s'est rendu compte que oui l'école le voit et moi il y a un dossier quand même qui en moi faveur elle peut pas se permettre que ça arrive donc et en fin d'année il va quand même bien vachement bien toi il s'est libéré il va bien mieux il va vers les autres avant il allait pas vers les autres avant il se disait oui je suis timide je suis timide machin tout et moi je lui ai cassé un peu c'est cette croyance limitante tu vois j'incite à qu'il aille demander vers les gens si à la boulangère il va je dis ben tiens tu demandes la baguette tout ça il a six ans bref mais toi même s'il va bien moi j'ai toujours ce stress et je dors mal peut-être que c'est un thème qui m'occupe beaucoup l'esprit il ya peut-être l'eau aussi de l'angoisse de payer mes loyers de de mon travail ou plein d'autres choses et force est de constater hier j'avais pas de dormir alors le premier truc j'ai envie de te dire je suis un peu un con quand même tu vas pas se dénigrer tu vois c'est un peu moi faut que j'arrête de dire ça mais hier je me suis bourré de café quand même et j'y repensais tu vois je me dis bah oui il ya quelques temps j'ai arrêté le café ça me fait un grand bien donc je pense qu'il faut arrêter si tu bosses beaucoup c'était pas stressé de prendre café sur café j'avais fait une astuce j'étais passé au thé je trouve que je vais revenir je vais essayer de revenir au thé pour faire une transition mais d'essayer de limiter donc je pense que ça a quand même joué hier soir particulièrement mais ça empêche pas que tu vois le deuxième truc c'est que souvent je suis sur mon téléphone portable je suis connecté à regarder des vidéos je suis devenu je suis un gros addict de vidéos tu vois et ça et en fait tu sais la lumière bleue ici il paraît que ça excite et ça t'empêche de dormir les écrans il faut essayer de je le fais pas et je vais essayer de le faire voilà ça va être une de mes routines c'est d'essayer de d'arrêter les vidéos deux heures avant de dormir quoi et en fait toute cette idée d'avoir des vidéos ou des audios parce que j'écoute beaucoup d'audio aussi c'est de pas être seul avec mes pensées c'est que je suis j'ai toujours en recherche de faire quelque chose de j'ai du mal à me poser c'est pour ça qu'aussi peut-être faire de la méditation aussi le soir ça peut être une bonne idée moi je le fais le matin la méditation tu vois mais je pourrais essayer ça je pourrais essayer de tu vois en même temps je me trouve des solutions pour moi la méditation mais l'idée c'était pas de trouver des vraies solutions qui marchent je voulais te partager des solutions qui marchent pas tu me dis c'est quoi ce sont qui marchent pas c'est à dire les solutions qui m'a quand je vais m'expliquer plus clairement des solutions sur le coup mais qui travaillent pas sur le long terme c'est la méditation de pas regarder un écran c'est ce qu'il faut faire sur le long terme faire les méditations ce soir ça peut être sur le long terme mais là je te dis à un moment donné tu dors pas quoi tu fais quoi il ya moins un truc qui a bien marché c'est prendre de la drogue non je décote c'est oui ceci je le précise et moi je suis contre le médicament jamais prendre d'antidépresseurs j'ai jamais prendre de somnifères donc j'excuse déjà de base le médicament même si à l'époque du harcèlement ça que je te parle maintenant je n'arrive pas à dormir après coup mais à l'époque où j'étais harcelé j'habitais en couple mais je n'arrivais pas à dormir aussi c'était un enfer enfin oui il peut être que tu es dans ce cas là et à l'époque mon père m'avait conseillé un truc pour dormir c'était des gouttes et bah écoute je te le mettrai en description je me rappelle pas je crois que c'est à 51 c'est pas un somnifère c'est un truc tu mets deux trois gouttes et ça marchait pas mal voilà il s'est plutôt basé à base de plantes je sais pas quoi mais c'est pas un somnifère tout puissant que chose que je voulais éviter tu vois maintenant ce que je fais j'écoute des vidéos d'hypnose donc va voir en description je vais te mettre les liens en description une vidéo d'hypnose que j'aime beaucoup et je vais te le mettre en description va cliquer d'ailleurs je fais un petit aparté si tu es intéressé de recevoir des emails de techniques de reconstruction que je vais partager alors en ce moment je mets un peu le il y a les vacances qui arrivent donc j'en envoie très peu en septembre je vais vraiment me relancer là dessus quand tu cliques sur les liens tu verras ça peut te demander ton email alors t'inquiète pas moi je ne spam pas et tu pourras te désinscrire ça t'intéresse mais voilà si tu es en je pense pas envoyer vraiment des emails sur la compréhension de l'opération narcissique j'en ferai peut-être un petit peu mais voilà j'ai pas envie chaque matin ou quand j'envoie un email d'écrire sur ce sujet là je préfère le faire par vidéo parce que parce que c'est pesant donc voilà et j'ai vraiment envie d'axer cette chaîne sur les solutions et la reconstruction et la vie après tu vois voilà c'est ce que je me suis dire je sais que ça intéressera moins de monde il y a beaucoup de gens qui sont intéressés pour la compréhension mais voilà ça s'adresse vraiment aux personnes qui veulent revivre après et profiter de la vie quoi merde et donc l'autre truc que j'ai découvert récemment que je te conseille et moi ça marche du tonnerre enfin il ya deux choses il ya déjà les ondes delta ça va scotcher les ondes delta tu tapes ondes delta dormir et en fait c'est des ondes à faible fréquence j'ai vu ça dans aussi dans un bouquin je l'ai lu après d'ailleurs dans ce bouquin dans la je suis en train de dire la pnl pour tous ils en parlent aussi de ça les différentes fréquences qui peuvent qui peuvent t'inciter pour soit t'exciter pour travailler soit de faire tu vois si tu vas dans mode travail donc là je peux pas te dire c'est quelle onde mais pour dormir c'est les ondes delta sur et moi ça va scotcher j'étais j'arrivais plus à bouger je me suis endormi direct il y a trouvé un truc encore mieux maintenant quand il marche vraiment bien et moi j'adore ça c'est l'orage tu tapes orage bruit dormir tu vois tu vas trouver plein de choses là je vais pas te mettre un lien en description parce que je pense que tu peux faire une recherche quand même sur youtube je te mettrais juste le lien de la personne pour l'hypnose que je pense qu'il est vraiment génial quoi elle est vraiment top cette personne je ferai une vidéo sur lui ce qui est intéressant et donc tu écoutes l'orage et moi ça me rappelle quand j'étais petit à écouter l'orage et en fait moi ça me calme quoi je me sens en sécurité j'adore ça et contrairement à ce qu'on peut penser en disant bah l'orage c'est dangereux c'est le danger bah non là moi je me sens en sécurité ça me rappelle quand j'étais dans la maison de campagne de ma marraine je dormais j'étais en vacances il y avait l'orage et cette notion de sécurité ça te berce la pluie et le bruit du tonnerre et c'est ce que j'utilise en ce moment tu vois pour me détendre me calmer et c'est ce qui marche le mieux actuellement tu vois et toi le cerveau tu peux vraiment le hacker j'arrive vraiment à m'imaginer comme s'il y avait j'écoute ça et je m'imagine qu'il ya un vrai orage et ça ça marche je retrouve ce côté quand j'étais un petit garçon que j'entendais l'orage et que j'adorais ça ah si tu as peur de l'orage peut-être que ça marche pas voilà pour les techniques bah écouté comme je te disais en début de vidéo n'hésite pas à t'abonner si tu as découvert la chaîne à liker et voilà probablement septembre ah oui n'hésite pas à activer la petite cloche je ne dis pas parce que pour avoir les notifications tu dis là ça sert à rien je fais une vidéo tous les jours mais là je vais partir en vacances et je pense que pendant un mois je vais pas je vais je vais pas faire de vidéo pendant un mois nous voilà active la petite cloche comme ça quand je rejoins quand je recommencerai à en faire tu seras alerté que ça recommence quoi voilà moi et je t'embrasse pour en soins de toi à plus